La perfection dans chaque détail. Dell vous présente le nouveau PC portable ultra fin XPS 13 avec Windows 10 Pro, un écran Infinity Edge et une finition parfaite. Découvrez le nouveau Dell XPS 13 par vous-même, à la FNAC et sur dell.fr. Dell recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Une chose qui console de vieillir et qui même y fait trouver de l'agrément, année en année, plus et mieux, et de voir plus clairement choses, gens et soi-même, disait Paul Léoto. Paul Léoto, dont nous suivons dans les Nuits de France Culture les entretiens qu'il accorda à la fin de 1950 et au début de 1951 à Robert Mallet pour la radiodiffusion française. Paul Léoto, pas un anarchiste, un individualiste pour le moins. Les sarcasmes, les moqueries et son regard sur les autres, sur les auteurs de théâtre, sur les écrivains, Rémi de Gourmont, André Béli, André Rouvert, sur sa rencontre avec Apollinaire. Quelques compliments, puis le reste. Je ne dis pas avoir le don de l'amitié, puisque je dis du mal même de mon premier ami. À vous, avec plaisir, Paul Léoto. Entretien Paul Léoto, Robert Mallet, la suite. La radiodiffusion française présente... Entretien avec Paul Léoto. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Et bien maintenant que nous avons parlé des auteurs, j'aimerais que vous disiez qu'elles ont été à vos yeux les grands animateurs du théâtre en France pendant les 25 dernières années de ce siècle. Quand je dis les grands animateurs, je veux parler des directeurs et metteurs en scène. Je ne sais pas si ma question est précise, elle ne le paraît pas. Je voudrais savoir, par exemple, ce que vous pensez d'Antoine. Ah, je trouve que c'est un homme très important dans l'histoire du théâtre. Mais vous avez dit de lui, c'est un directeur remarquable, un homme de théâtre extraordinaire, et une fois même, vous avez dit, c'est un merveilleux homme de théâtre. Oui, oui, oui. Je voudrais savoir ce que vous trouviez de plus méritoire dans l'effort de rénovation théâtrale d'Antoine. Ah, ben, il a introduit un naturel dans le jeu des acteurs. Ainsi, avant lui, certainement, jamais on n'avait osé jouer le dos tourné au public. Lui, il a trouvé que, bon, quand la situation... L'exigeait, oui. Quand le naturel, même, l'exigeait, il n'y avait pas à hésiter. Je me rappelle que le bargis qui avait été voir un jour une représentation de l'Antoine, le bargis qui était un sociétaire en plus et au possible de la comédie française, a dit, eh, c'est tout de même intéressant. Vous voyez, ça avait tout de même frappé même de sociétaire de la comédie française. C'est donc cet effort vers le réalisme qui vous a touché d'abord chez Antoine. Pas touché ! Enfin, qui vous a intéressé. Vous êtes remisait toujours le sentiment. Non, il n'y a pas de sentiment dans le mot touché. Touche, intéressé, regarde ! On peut toucher quelque chose sans y mettre du sentiment. Même non intéressé ! Eh bien, alors, c'est donc cet effort vers le réel qui vous a intéressé. Oui, ce que j'ai approuvé ! Mais il n'y a-t-il pas d'autres manifestations de cet effort qui vous est plu, qui vous est convenu ? Ah, vous savez, je n'ai... Cette espèce d'amoralisme qu'il a introduit... Mais il n'y a pas d'amoralisme ! Mais non, je veux dire qu'il n'a plus tenu compte de la portée d'édification des pièces. Et qu'il a joué ce qui lui paraissait être valable sur le plan artistique uniquement. Oui, maintenant, vous savez qu'Antoine était surtout un metteur en scène. Il s'est terminé à ça. Moi, j'ai vu les spectacles de lui représenter la vie en même avec des pièces enfin d'une valeur, si vous voulez, très secondaire comme une pièce qui s'intitulait Rachel que je ne sais plus qui. C'était prodigieux la mise en scène. Prodigieux ! Mais je crois que vous avez toujours apprécié la mise en scène des pièces de Molière qu'il a faites justement à l'Odéon. Ah oui, oui, aussi. Notamment le malade imaginaire. Ah oui, étonnant ! Alors que le malade imaginaire à la comédie française ne vous plaisait pas. Oui. Et je voudrais savoir si dans les pièces que vous avez vues, les pièces qu'a montées Antoine, il n'y en a pas qui vous aient paru représenté essentiellement de ce que vous cherchez dans le théâtre. Vous n'en avez pas à la mémoire. Non, n'est-ce pas ? J'ai vu à l'Odéon une troupe d'Antoine qui était composée de ce que alors j'estime que doit être le vrai comédien. Le même acteur était capable de jouer la tragédie, la comédie et le mot de vue l'accouplait. Ainsi, il y a un homme au théâtre français en ce moment-ci qui l'appelle Denis Dines qui dit à l'Odéon et c'est tout ça et il jouait tout. Tout, même chanter. C'est ça le comédien. Et vous avez l'impression qu'Antoine avait justement aidé à cette réussite d'un comédien. Oui. Par les nouvelles idées qu'il émettait dans le théâtre. Oui, oui. Ainsi, la comédie française, n'est-ce pas ? Chaque acteur est venu dans ce qu'on appelle les grimes, les premiers rôles, n'est-ce pas ? Le troisième rôle. Antoine disait à la comédienne et il n'avait rien. La comédienne était capable de tout jouer. Molière professait la même chose. Du temps de Molière, Molière jouait la tragédie pour meurer de ce tapin et des pièces lyriques. Pour vous, un bon comédien est celui qui doit savoir s'adapter à toutes les circonstances, non seulement de la vie, mais à tous les rôles, à tous les endroits. Absolument, oui. Qui ne doit pas se figer dans un endroit. C'est ce que vous reprochez surtout aux acteurs de la comédie française. Oui, je ne le sais plus aujourd'hui. Mais enfin, vous savez, moi, c'est la même chose. Antoine eut un successeur au théâtre qui portait son nom. C'était Gémié. Oui, encore un gaillard. Et je crois que vous appréciez aussi Gémié. Encore un gaillard, oui. Mais j'aimerais aussi que vous nous parliez de l'Ignepo. Ah, l'Ignepo est remarquable dans les pièces d'Hypsel. Vous l'aimiez d'abord comme, pardon, il vous intéressait d'abord comme acteur. Oui. Et ensuite comme metteur en scène. Oui, oui, mais enfin, la mise en scène à l'oeuvre était bien secondaire, vous savez. Il est un autre metteur en scène dont vous dites le plus grand bien. Jacques Coppeau. Oui. Tout ça, ce sont des gens qui ont marqué énormément au théâtre. Dès 1913, l'année de la fondation du Vieux Colombier, vous écrivez le théâtre du Vieux Colombier a su marquer sa place et susciter un réel intérêt. Oui, oui, oui. Vous confirmez ce que vous dites. Oui, absolument. Vous pensez que le rôle de Jacques Coppeau a été lui aussi dans son temps. Oui, oui, oui. En ce qui concerne Charles Dulin, élève de Coppeau, pourtant, vous êtes très sévère. Oui. Vous l'accusez tout simplement d'avoir trahi Beaumarchais en le montant à la comédie française et vous exprimez votre mécontentement en 1939 dans une de ces chroniques dramatiques exceptionnelles que vous avez rédigées alors. Vous vous êtes irrité des innovations apportées par Dulin à la mise en scène du mariage de Figaro. Pour vous, cette mise en scène doit demeurer traditionnelle et ne pas détourner l'attention d'un texte qui se suffit à lui-même. Oui. Je vous dirais que le coupable dans cette affaire-là, c'est défunt M. Édouard Bourdet. quand M. Édouard Bourdet a pris la direction de la comédie française, il s'est mêlé d'introduire aux tierces français comme metteurs en scène des artistes du dehors. Il y avait, par exemple, M. Batty, il y avait M. Dulin, il y avait M. Chouvet. Il doit y en avoir un autre dont le nom ne m'en revient pas. Metteurs en scène venus du dehors. Lesquels retouchent en barbés. Mais pourquoi lui faites-vous cette critique étant donné que vous reprochez justement à la comédie française de s'être beaucoup trop cristallisé, d'être empesé. Ah oui, non, écoutez, tout de même, on n'a pas le droit de modifier les œuvres. Les modifications apportées aux œuvres sont peut-être coupables, mais le fait d'avoir introduit des metteurs en scène extérieurs à la comédie française... Non, 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 c'est une hérésie. Jamais ça ne se produit, ça ne devait pas se produire. La preuve, c'est que le successeur, je ne parle pas de M. Baudoyer, mais le successeur actuel, lui, il revient et il dit « Moi, j'ai un théâtre qui est d'un certain caractère, je dois être soumis à ce caractère. » C'est un objet qu'on a joué à la comédie française, le chandelier de Musset, avec un dénouement modifié, changé. Qu'on a joué le mariage de Figaro sous l'inspiration de M. Boulin en farandoille. Qu'on a joué le misanthrope avec la scène d'Edpi Marquis lisant chacun les billets qu'ils ont reçus de Célimène en balai. Les petits marquis dansaient en lisant leurs billets de Célimène. Vous avouerez tout de même, si Molière avait voulu faire danser ces petits marquis, il les aurait fait danser. Non, non, non. Je suis de votre avis, mais je ne trouve pas que ce qu'a tenté M. Bourdais ait été fâcheux par principe. Ah, écoutez, mon cher, alors... Le résultat a peut-être été moins bon que... Mais il a toléré tout de même. Il était l'administrateur de la comédie française. C'était une tentative. Mais non, une tentative de changer le dénouement de chandilier. Comment, qu'est-ce que c'est que ça, alors ? Mais non, mais vous restreignez au cadre des pièces. Je parle du principe. Il était bon que l'on innove aux Français. Non, non, je ne marche pas. De façon peut-être, mais de tâcher d'apporter des éléments extérieurs. Non. Je sais bien que vous ne marchez pas. D'ailleurs, je ne vous avais dit dans une de vos chroniques. On devrait renvoyer à leur théâtre personnel ces messieurs introduits sans qu'on sache pourquoi à la comédie française qu'il un arrange ainsi le mariage de Figaro qui l'autre allonge le chandelier qui l'autre encore fait danser les marquis de l'isantropes. Au train dont ils vont et si on y met ordre, nous verrons un jour le chauffage central dans la Vare transformé ainsi en prodigue. Mais oui. Et vous ajoutez, vous qui êtes le partisan de la liberté à tout prix, le ministre actuel aurait pu défendre de jouer le mariage de Figaro selon la conception de M. Charles Dulin par mesure de respect littéraire et artistique. Oui. C'était sans doute pour défendre la liberté qu'à vos yeux doivent conserver les spectateurs de voir une oeuvre dans son intégrité. C'était sans doute pour défendre cette liberté que vous aviez l'air de la contrebattre. Écoutez, j'ai passé, enfin, je peux dire jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai passé presque toute ma vie à la comédie française dans les coudois ou des artistes et tout ça. Il y avait tout de même des gens, enfin, qui avaient un renom comme comédien, si vous voulez, qui jouaient d'une certaine façon, n'est-ce pas, peut-être que la tradition chez eux les rendait un petit peu monotones, mais enfin, j'ai vu des gens comme Delonay, comme Mounet-Sulli, comme Dyr, n'est-ce pas, et avec un accent de sincérité, nous sommes les serviteurs de Molière. Eh bien, vous dites dans vos chroniques à propos de Mounet-Sulli que ce ne sont pas seulement des serviteurs de Molière mais que ce sont des serviteurs de l'État et vous leur en faites grillées, je vous le rappelle. Vous dites que ce sont de simples fonctionnaires qui, pour eux, rien n'est intéressant que de toucher finalement à la fin du mois la... Je ne sais pas si j'ai écrit ça, en tout cas, ce que je dis, c'est que ces gens-là, vraiment, avec un accent de sincérité, disaient nous sommes des serviteurs de Molière. Eh bien, sous M. Edouard Bournet, on n'a vu que des traîtres à Molière. Je remarque que vous critiquez la comédie française quand elle est trop réactionnaire et que vous la critiquez quand elle est trop révolutionnaire. Non, je reconnais, je reconnais qu'il y a, si vous voulez, n'est-ce pas, comment, je ne sais pas, une certaine convention, enfin, je ne sais pas aujourd'hui, je parle de la comédie française que j'ai connu, qui peut y avoir, qui pouvait y avoir une certaine convention dans le jeu des sociétaires. Ouais, mais enfin, ils jouaient, ils jouaient des textes exacts et complets. Jamais, à cette époque-là, on ne se serait permis de modifier le texte d'une pièce de Molière. Jamais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, non, c'est honteux. En somme, pour vous, les bonnes pièces ne vieillissant pas n'ont pas besoin d'être rajeunies ni d'être mises à ce qu'on fait le bout du jeu. Et puis enfin, écoutez, nous revenons toujours à ceci, à tort ou à raison, la comédie française, si vous voulez, c'est un musée dramatique. Non, le mot musée est assez péjoratif. Bah, bah. Il me semble que ce qui est dramatique ne peut pas correspondre à un musée ou bien que c'est du mauvais art dramatique. Il est certain qu'on a le droit, peut-on d'ailleurs faire autrement, d'imprimer à une pièce la marque de l'époque à laquelle on la joue. Écoutez, non. Ce qui ne signifie pas forcément qu'on la trahisse. Non, 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 je ne marche pas du tout avec vous. Alors, dans ce camp-là, vous pourriez aussi admettre qu'on fragmente une tragédie de racine. Non, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne prouve pas du tout les transformations qu'on a fait subir au mariage de Figaro l'introduction de la musique d'Auric qui, en effet, n'était pas prévue par Beaumarchais. Oui, est-ce que... Mais je trouve néanmoins que les metteurs en scène ont le devoir de concilier le goût de leur époque avec celui de l'auteur. Songez-le-moi, j'ai vu jouer au théâtre Pigalle Tartuffe avec un personnage en plus. Hein ? Ah, ceci est un con. Hé, hé ! Mais ce n'était pas à la comédie française. Non. Oui, mais alors ça... Ensemble, il faut que les metteurs en scène aient le sens des nuances de la mesure du tact et aussi, ce qui leur manque souvent, une capacité d'effacement assez grande. Et puis enfin, à côté, vous pourriez ajouter le respect des textes ? Évidemment. Ah ! Tout de même. Je ne sache pas que l'on transforme les textes et... Mais enfin, quand je vous dis qu'on a tronqué le dénouement du chandelier... On l'a tronqué, mais on ne l'a pas transformé. On l'a... On l'a raccourci ! Oui, c'est moins grave que de le transformer. Écoutez, vous êtes... Mais non, je ne défends pas ce procédé. Je vous dis que... Quand on joue une pièce, jouez une pièce et jouez-la intégralement. C'est de même que lorsque vous citez une lettre, citez-la intégralement, ne vous mêlez pas d'y faire des interpolations et des suppressions. Eh bien, quand vous jouez le chandelier, jouez le chandelier tel qu'il a écrit et tel qu'on l'a toujours joué. Mais je suis de votre avis, il ne faut pas trahir les pièces, il ne faut pas les abréger, il ne faut pas les allonger, mais il faut également que dans les musées, comme vous dites, comme la comédie française, on fasse de temps en temps un effort de rénovation quitte à commettre une erreur. Ouais. En fait, si vous voulez, moi, je tiens M. Édouard Bourdet pour un inspecteur dramatique. Voilà. Eh bien, après les auteurs et les metteurs en scène et les directeurs qui en ont pris pour leur grade, voici les acteurs qui ont reçu tantôt des coups d'encensoir, tantôt des coups de verge. Ouais. J'ai remarqué que là, comme ailleurs, vous n'obéissez dans vos jugements qu'à vos goûts impulsifs. Ouais. Cette impulsion était souvent très divinatrice. Dès 1912, vous faisiez l'éloge d'Aribor. Ouais. Alors, obscur comédien dans un petit théâtre. Dès 1915, vous vantiez le talent de Louis Jouvet, élève de copeaux. Ouais. Et, dès 1908, dans un genre pourtant très différent, mais qui je crois vous plaide assez, le genre de la revue, vous complimentiez Miss Tinguette. Ah, je ne me rappelle pas celle du tout. Eh si, vous dites d'elle qu'elle a une fantaisie très grande, un charme populaire. Eh bien. Cela prouve que vous saviez découvrir les vraies valeurs, même quand elle n'était pas encore retenue. Et que je n'étais pas fugé dans un genre. Non. Ah, surtout, c'est ça qui compte. Cette revue dans laquelle jouait Miss Tinguette s'appelait Au bouffe, on pouffe. Ah, ben, c'est genre. Vous voyez, cela vous fait pouffer encore. Parmi vos acteurs préférés, je relève les noms de Marguerite Moreno. Ouais. L'Uniepeau, dont nous avons déjà parlé. Réjeanne. Ouais. Quand vous dites, elle a créé un genre qui mourra avec elle. Oh, ça, vraiment, cette femme-là avait une personnalité extraordinaire. Denis Dines. Eh, c'est oui, que vous aviez tout à l'heure. Qui est rentré à la Comédie française. Cécile Sorel. Ouais. Que vous défendez contre les colibés dont elle était l'objet. il y a un temps. Songez à la façon, songez ou à débuter, Cécile Sorel, elle a débuté à l'Édane Théâtre de la rue Boudreau où est aujourd'hui presque l'Athénée, enfin par là, n'est-ce pas ? C'était sa musicale, n'est-ce pas ? Eh bien, regardez ce qu'il a fallu que cette femme travaille pour arriver à la Comédie française et à jouer ce qu'elle a joué à la perfection car elle était toute sédimène étonnante. Elle a été une aventurière étonnante. Elle a beaucoup de talent. Moi, je suis plein de considérations pour cette femme. Une autre actrice dont vous pensez le plus grand bien, c'est Marguerite Moreno. Cette étonnante créatrice de rôle où l'intelligence le disputait à la sensibilité. J'aimerais que vous l'évoquiez pour nous. Ah, ben, j'ai connu Moreno quand elle était devenue madame Marcel Schwab. Je l'avais vue souvent à la Coupe d'Iffron parce que je l'avais même vue quand elle était la maîtresse de Catherine Mendes et que moi, tous les 15 jours, j'allais chez mon père à Courbevoie et à la gare Salazar, je voyais Catherine Mendes et Moreno prendre aussi le train pour aller à une propriété que Mendes avait à Saint-Germain. Voilà. Et puis alors, je vous dis, Marcel Schwab est devenu pour inséguir le secrétaire de Catherine Mendes quand il était directeur littéraire au journal. Il a pris des comptes. il a dû rencontrer la Moreno et alors, il y a eu changement. Moreno est parti avec Schwab qui a fini par l'épouser. Vous avez sans doute bien des souvenirs à nous raconter sur Marguerite Moreno quand vous alliez la voir assis du Mans dans sa loge et que vous lui faisiez la cour, je crois. Je fais la cour. Ah, vous le dites dans le jour. Écoutez, mon cher, vous lisez, je ne peux pas dire. J'ai écrit que Moreno... Je lis ce que vous écrivez, je l'interprète peut-être mal, mais enfin... j'ai écrit qu'en effet, tous les soirs, j'allais chercher Moreno dans sa loge où c'est un cercle Bernard quand elle jouait la sorcière, qu'elle changeait de toilette complètement devant moi, que je la reconduisais rue Saint-Louis en livre jusqu'à sa porte et que là, elle me regardait quelquefois une demi-heure ou trois-quarts d'heure à me dire, mais enfin, Léoto, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas quand j'aurai 60 ans que je ferai l'amour parce que vous savez que Marcelle Choy c'est un pur cadavre. Alors en somme, c'est elle qui vous a fait la cour ? C'est elle qui vous a fait la cour. Léoto, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et moi qui étais égolige comme tout, je ne sais pas, je n'en pensais rien. Je vous disais que je voudrais bien que j'allois c'est que je me coucher aussi. Voilà. Mais jamais je n'ai fait la cour. Enfin, vous vous êtes laissé faire la cour, ce qui est une façon de courtiser. Je n'ai jamais fait la cour à aucune femme dans ma vie. Ah, c'est bien. Mais c'est où ça l'aurait fait ? Vous les avez eus comme ça ? Par vos charmes ? Oui ! Maintenant, comme disait que Vert, Moreno, extraordinaire. Moi je l'ai vu jouer à Ricis, c'est l'enfer à Ricis, je vois. Oui. Ça m'est impossible de dire ça d'une façon aussi harmonieuse et naturelle. Je l'ai vu chez un sculpteur en nommé José de Charmois qui habitait rue du Veyne, ce qui est devenu ensuite l'atelier de ce sculpteur de carton qui s'appelle Bourdelle. Eh bien. José de Charmois, c'est lui qui avait fait le... Monnement Baudelaire. Baudelaire. C'est une chose. Il avait entouré de bandelettes. Oui, oui. Eh bien. Ce qui avait soulevé beaucoup de protestations à l'époque. Moreno a dit un soir, là, le balcon de Baudelaire, les mains derrière le dos, inimaginable. Merveilleuse. Et j'aimerais savoir si cette admiration que vous avez, que vous avez eue, que vous avez encore, même cette émotion que vous éprouvez en parlant du talent de Marguerite Moreno, j'aimerais savoir si Sarah Bernard, elle aussi, vous a procuré cette émotion. Non, jamais. Vous n'en parlez pas dans vos critiques. J'ai été très étonné. Oui. Vous étiez donc du petit nombre qui ne subissait pas son charme. Ah, mais moi, je n'ai jamais vu jouer Sarah Bernard. J'ai été voir une fois Hamlet, n'est-ce pas, et je n'ai pas trouvé que... Mais c'est tout ce que j'ai vu de Sarah Bernard. Oui, il ne fallait pas voir Sarah Bernard dans Hamlet, car évidemment, ce n'est pas un rôle fait pour une femme. Oui. Et Suzanne Desprez également, n'est-ce pas, Suzanne Desprez, non. Du reste, Suzanne Desprez me l'a écrite, elle m'a dit que je me rends bien compte que ce n'est pas encore... Oui, ce n'est pas ça. Marguerite Moreno est donc pour vous une actrice qui marque davantage... Dans la folle de Chailloux, dans la folle de Chailloux, elle était inouïe, inouïe. Vous ne l'avez jamais vu jouer dans les films ? Non. Dans les films, au cinéma ? Non, je ne l'avais pas au cinéma. Vous n'aimez pas le cinéma ? Non. Vous le détestez ? Oui. Mais comment le détestez-vous si vous n'y allez jamais ? Eh bien, ça suffit. Comment condénez-vous une chose que vous n'avez pas pu juger ? Ça me signe. Je vous ai dit que j'ai des parties prises auxquelles je tiens. Eh bien, nous allons encore retomber dans des parties prises si nous en venons aux acteurs que vous détestez. Et je suis obligé de constater qu'à part quelques rares exceptions, vous unissez les acteurs de la comédie française dans la même réprobation. Je parle des acteurs de la comédie française d'Ancien Régime, enfin. Non, pas la comédie française de l'heure présente. Vous dites pique-pendre de Mounet-Sudi. Oui. L'emphase, la déclamation, la redondance, l'exagération en personne. Oui. Il n'y a en lui que de l'élocution et de la mémoire. Et vous pourriez dire la même chose de tous les autres acteurs de la comédie française qui ne trouvent pas grâce devant vous. Ah. Sylvain. Vous vous moquez de Sylvain. Je m'excuse, c'est moi qui ai l'air de vous raconter ce que vous avez dit. Je vous le rappelle puisque vous l'avez oublié. Oui. Vous parlez de Sylvain qui annonçant le nom d'un auteur qui s'appelle Loison. Oui, oui. Oui, oui. C'est l'auteur d'une pièce intitulée L'Apôtre. Sylvain a fait un grand geste, un léger geste d'envol avec les mains. Oui, oui, oui. Ça vous dit voilà le lyrisme de la comédie française. Il y a... Oui, Loison. Vous parlez vous-même. Et le jour, je ne sais plus quelle pièce, enfin, il jouait avec sa femme. Alors, je ne sais plus quelle pièce. Alors, au dernier acte, un grand applaudissement et Mme Sylvain était au bord de la scène avec son mari, n'est-ce pas ? Et Sylvain lui a dit arrière, arrière, Capotine, pour être seule devant les applaudissements. Vous l'avez entendu, vous n'étiez pourtant plus dans le trou. Mais j'étais dans le trou. Ah, vous étiez dans le trou. Mais oui ! J'étais toujours dans le trou. Voilà. Un jour, on jouait en ami, oui. Alors, j'étais sur la... pendant la pièce, j'étais sur la scène derrière les décors, n'est-ce pas ? Et il y avait Mounet qui était en scène qui déclamait tout ça. Et Sylvain qui attendait son tour, il jouait le gommage de Sylvain, Sylvain qui attendait son tour à côté de moi, il me dit, mais non, si c'est possible de jouer comme ça ! J'ai vu des choses extraordinaires ! Vous dites des sociétaires de la comédie française qu'entre ceux de 1878 et ceux de 1914, c'est exactement Bonnet Blanc et Blanc-Brelay. Vous trouvez donc qu'ils sont figés dans la tradition, cette tradition que vous ne voulez tout de même pas que l'on essaie de chambouler. Oui. Il est difficile d'ailleurs de changer la tradition sans être un peu révolutionnaire. Et puis on doit jouer les pièces de Molière suivant la mise en scène que Molière a créé. Et je trouve que c'est merveilleux qu'il y ait un théâtre pour conserver ces choses-là. Donc la comédie française serait pour vous un conservatoire, le mot serait peut-être plus juste que le mot de musée. Peut-être, en effet. D'ailleurs, la comédie française est souvent le prolongement du conservatoire. Oui. Je pense que ce que vous aviez apprécié justement le plus chez Antoine, c'était l'effort accompli pour donner aux comédiens le sens de la vérité et leur faire abandonner tous les effets conventionnels de diction et de déclamation. Oui. Maintenant, je vous dirais que même à la comédie française, on est arrivé quelquefois à jouer le répertoire avec... enfin, plus naturel. En tout cas, vous avez jugé tous les acteurs avec le même éclectisme qu'ils aient été de la troupe de la comédie française ou de celle de Bobineau. Mais vous ne vous êtes pas plus gêné pour démolir la réputation des vedettes très à la mode que pour tresser des couronnes à des acteurs très obscurs qui, grâce à vous, se sont fait connaître. N'avez-vous pas pourtant l'impression, M. Léoto, que vos chroniques dramatiques ont une tonalité générale qui prouve plus de sévérité que de bienveillance ? Ne pensez-vous pas que, finalement, vous êtes plus dur que vous n'êtes indulgent et que votre façon de juger avec clairvoyance s'exerce plutôt au dépend des auteurs qu'à leur profit ? Oui, parce que il en est, il en est soutien comme dans tout, il n'y a plus de mauvais numéro que de bon. Oui, je suis persuadé qu'on a besoin de critiques très rigoureuses, qu'aucune considération de bienséance ou d'intérêt n'entravent et qui ne craignent pas la rigueur des contre-attaques. Ces critiques compensent ceux qui obéissent à trop de considérations sans rapport avec la qualité des pièces. Je ne fais donc pas le procès de votre façon d'être et de juger mais je vous demande si vous n'avez pas mis parfois une sorte de malignité à ne rien épargner. Il est bien certain quand quelque chose ne me plaisait pas, j'avais eu sarcasme, de la moquerie, oui, oui, naturellement, n'est-ce pas ? Il y a une différence. Moi, je... j'ai été critique dramatique. Je n'étais ni journaliste ni auteur dramatique. Je n'avais pas comme les autres des services à rendre pour qu'on m'en rende, n'est-ce pas ? J'allais au tir, je n'avais pas de principe. Mais vous pouviez parler sans ménagement. Oui, et puis je n'avais pas de principe, mon principe a toujours été ce qui me plaît, ce qui me déplaît. Voilà tout. Voilà. Il ressort de vos critiques que davantage de choses vous déplaisaient. Certainement. Mais vous semblez assez lucide quand vous écrivez en 1922. Il paraît que je suis généralement méchant, moqueur, dénigreur, tournant tout en caricature, toujours porté aux critiques les plus vivres. On assure que cela tient chez moi aux motifs les plus flatteurs. Je suis envieux, jaloux et gris. Sans respect pour rien, j'ai de petites vengeance à exercer. Je me paie de mes déceptions. Je n'écris ainsi que par dépit. C'est délicieux. Ma réputation est jolie comme on voit. Je vous demande si vous ne pensez pas que cette réputation que je vais croire mal fondée ne pouvait pas toutefois par une certaine diligence à railler ne pouvait pas toutefois paraître à première vue motivé. Ah, écoutez, il se peut que beaucoup de gens aient pensé en effet que c'était les mobiles que j'avais. Naturellement, n'est-ce pas ? On ne peut pas penser qu'un homme me dit carrément son avis sans aucun intérêt ni même aucune rancune. Je ne connaissais personne aussi. Je n'avais ni amitié ni désagrément insatisfaire. Rien du tout. Non. Mais vous aviez tout de même une tendance de votre esprit qui vous poussait à plutôt dénigrer à louer. Mais naturellement, je ne suis pas non naturel aimable ni flatteur. Voilà. Et il est évident que certains de vos mots, ceux qu'on appelle les bons mots quand ils sont justement les plus mauvais, pouvaient faire croire à une inimitié particulière contre un auteur ou même à des représailles. Est-ce qu'il faut vous rappeler deux ou trois de ces saillies d'apparence vengeresse ? Je vais le faire pour l'auditeur. À propos d'une comédie, La dent rouge, dont je tairais l'auteur, vous écrivez, c'est une pièce dans laquelle il est sans cesse question d'esprit sans qu'on voit jamais celui de l'auteur. Eh ben, que je voulais, si c'est vrai. Et c'était vrai ! Mais ce qui est vrai aussi, c'est votre désir de faire un bon mot au départ d'un auteur. C'est pas de M. le Normand, ça ? Mais justement, je voulais faire son nom. Oh ! Oh ! Oh ! Vous dites d'un poème dramatique intitulé Psyché ? Et cette fois-ci, je suis obligé de dire le nom puisque vous-même vous l'écriez. On sait que Psyché n'a jamais existé. Le poème de M. Mouret se conforme à cela scrupuleusement. Eh bien ! Eh bien, mais c'est très bien ! Oui, mais on a tout de même l'impression que vous vous laissez emporter par un jeu de mots, par le désir de briller. Mais non ! C'est de la critique ! Enfin, j'arrête là mes citations, mais je pourrais en faire bien d'autres. Et je voudrais savoir, quels étaient vos rapports personnels avec les auteurs dans ces conditions ? Mais Mouret, je voyais à chaque instant au Mercure. Eh, il ne vous en voulait pas de vos facéties à ces dépens ? Oh ! Comme c'est égal, ça ! Mais vous avez dû récolter pas mal d'immitiés. Non, c'est rien du tout. Vous n'en savez rien ? Non, je n'en sais rien. Et pourtant, vous avez vous-même attiré l'attention sur quelques-uns de vos démêlés avec les auteurs. Je ne parlerai que de l'incident qui vous a mis aux prises avec Alfred Mortier en 1923. Ah, oui, oui, oui. Alfred Mortier, vous aviez éreinté sa pièce Silla quelques années auparavant. Oui, oui, oui. Et après avoir fait une incursion, j'emploie ce mot à dessin car vous aviez une intention belliqueuse, dans le salon de Mme Aurel, vous avez de rechètes pris à partie Alfred Mortier. Il déclare qu'il ira vous attendre à une répétition générale pour vous y corriger. Mais, soin dites-vous qu'il ferait mieux d'apporter à ses oeuvres. Je reviens pas. Les protestations publiques d'Alfred Mortier lui valurent ainsi des ripostes foudroyantes. Mais je vous laisse la parole pour que vous nous disiez quel fut le dénouement de cet incident dont vous avez fait la matière d'une de vos chroniques. Oui. Oui, ça s'est passé à la cité Montière, n'est-ce pas. Alors, M. Mortier a raconté qu'il m'avait sainé contre le mur de la cité Montière. Il n'y a pas de mur de la cité Montière. Il m'avait si peu bousculé que ma scénérale n'avait pas quitté ma bouche pendant que il vitupérait, n'est-ce pas. Il vous avait tout de même pris à partie d'une façon brutale. Oui, il m'a souhait par le bras, comme ça. Oui, c'est là que je lui ai dit vous vous appelez Mortier, mais au fond vous êtes un morasson. M. Alfred Mortier et Mme Morel n'ont pourtant pas à se plainte du compte-rendu que je leur ai fait. Jamais on n'a autant parlé d'eux que depuis mon photo, ce photo sur le salon de Mme Morel. Je vois partout des échos et des articles les concernant. Les annales ont publié un merveilleux tableau de leur salon. De tous côtés, on nous rapporte des anecdotes à leur sujet. J'en ai déjà tout un petit cahier de collier. Il m'en est même venu de la province. Ils n'ont jamais été plus à la mode. Si M. Alfred Mortier faisait jouer en ce moment une tragédie, il aurait certainement quelques spectateurs. Sans flatter, c'est un peu à moi qu'il le devrait. M. Alfred Mortier publie, écrit, raconte, envoie des notes aux journaux, se fait interviewer et veut faire croire partout qu'il m'a publiquement secoué d'importance. S'il m'a sonné à trois reprises contre un mur, ce mur n'existe pas si c'est mon tiers. Et que c'est tout juste s'il ne m'a pas laissé pour mort sur le pavé. Il le croit peut-être lui-même. A ce compte-là, il doit être convaincu que l'article qu'il a écrit sur moi dans son courrier littéraire est plein d'esprit. Je le disais, rentrer au mercure à Valette et à du mur. Crois-t-on que je serais assez bête si j'avais été si maltraité et que 50 personnes ne l'aient vu pour dire que ce n'est pas vrai ? Le plus drôle, c'est que des gens ont cru au racontard de M. Alfred Mortier. On a demandé une de mes nouvelles. On me croyait à l'hôpital. Je rencontre quelques jours après Carrefour de l'Odéon, l'écrivain de chèque Gélinet. Il a un haut de corps en me voyant. Il me prenait pour un revenant. Je me suis toujours bien porté. M. Alfred Mortier s'est abusé. Il ne m'a jamais sommé qu'avec ses tragédies. Ainsi, Alfred Mortier, pour avoir prétendu vous mettre au pas, s'attira l'une de vos plus féroces moqueries. Si l'on en croit vos contemporains, votre personnalité de critique dramatique ne se manifestait pas seulement par vos comptes rendus. André Billy, qui vous accompagnait très souvent, n'est-ce pas, au général, a écrit Les habitués des répétitions générales voient paraître dans une encoignure de couloirs, immobile, mais l'oreille tendue et l'œil aux aguets, bien qu'il est assez souvent l'air de s'y moller, un personnage dont la mise à l'accoutrement font se retourner les petites cabotines effarées. Comment étiez-vous donc habillé pour justifier un semblable jugement ? Ah, c'est parce que je n'étais pas riche du tout à cette époque-là. Alors, l'hiver, je me rappelle que je mettais deux vestons l'un sur l'autre et le meilleur était le plus court. Alors, il y en avait un qui n'était pas c'est le sou. Voilà. Est-ce qu'on n'avait pas dit que vous aviez un habit de critique tout à fait approprié, que c'était un habit plein de reprises ? Oui, oui, oui. Mais cependant, un jour, n'avez-vous pas porté un habit, l'habit de cérémonie ? Ah, oui ? Ah, ben, j'ai été obligé de me faire faire un habit pour... Alors, j'ai eu un habit... C'est ce qu'on appelait à l'époque le sifflet. Oui, oui, oui. Ça allait bien pour un critique. Oui. Et André Billi dit aussi de vous, au théâtre, il a une attitude qui lui est personnelle. Il disparaît tout entier dans son fauteuil. Les mains croisées à la hauteur du menton, la tête inclinée sur le côté, il paraît dormir. Cependant, sa voix s'élève de temps à autre, soit pour reprocher à une spectatrice l'ampleur excessive de son chapeau, soit pour railler quelques tirades trop ronflantes. Cette autre réputation de singularité, reconnaissez-vous qu'elle est fondée ? Oui, 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 certainement. Et ne pouvez-vous nous lire les quelques lignes que vous avez consacrées à l'une de ces manifestations de sanggène qui vous exaspéraient au théâtre ? Oui, oui. Le règlement des salles de spectacle n'est pas toujours observé. J'en avais encore la preuve récemment à l'Odéon où une dame placée devant moi arborait un chapeau des plus remarquables. certes, je sais me rendre compte des choses et il ne m'échappait pas qu'elle était venue là uniquement pour montrer ce chapeau qui créait entre nous une certaine incompatibilité. J'osais donc prier cette dame de vouloir bien enlever ce monument, lui assurant que l'aurait tout loisir aux entraques de faire apprécier les vastes proportions. Ce fut en vain. Je ne pus rien obtenir, non plus que mes voisins. me fâchez, vous le reconnaîtrez, n'est pas été la galante homme. Je n'insistais donc pas. Madame, lui dis seulement, je tiens à vous faire un compliment. Il n'y a vraiment que les femmes pour pauvres soins de si bien couvrir ce genre quoi justement il n'y a rien. Dans cet esprit de répartie, vous avez donné bien d'autres exemples. Je citerai encore celui-ci. Un spectateur enthousiasmé par une pièce que vous, vous trouvez inette. Ce spectateur, vous ayant entendu siffler, a l'imprudence de dire il y a donc des merles ici. Ce qui lui vaut de vous cette riposte, pourquoi pas, il y a bien des serins. Mais n'avez-vous pas toujours éprouvé un plaisir très vif à observer les salles de spectacle? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Les gens m'ont toujours intéressé alors naturellement ça m'intéresse de voir ces gens. beaucoup, beaucoup. C'était pour vous deux fois la comédie? Oui. Dans la salle? Oui. Et sur la scène? Oui. Et la plus vive c'est quelquefois dans la salle. C'était d'ailleurs votre façon de décrire non seulement les pièces mais l'ambiance dans laquelle elles étaient jouées qui rendaient vos chroniques si vivantes. Les dons d'observation dont vous avez usé avec une telle prodigalité, souvent au détriment des auteurs, nous ont-ils jamais incité à devenir vous-même un auteur? Non. Je n'ai jamais je suis né dans le théâtre de parents comédiens et bien non, je n'ai jamais senti en moi ni l'envie ni la capacité de faire une pièce. Vous dites que vous n'en avez jamais éprouvé l'envie et pourtant dans vos chroniques grammatiques plusieurs fois vous exprimez le désir de tenter l'expérience. Non, de jouer! Non, d'écrire. Tout d'abord, vous avez eu l'idée un jour d'écrire un vaudeville en un an. Oui, oh monsieur, oui, oui, oui. Vous aviez 20 ans. Même moins. C'est tout de même une envie. Oui! Qu'elle soit prête ou non, c'en est une. Et vous dites que nous en restâmes au scénario. Oui. Et vous vous demandez si c'est heureux ou si c'est regrettable. Et aujourd'hui, qu'en pensez-vous? J'ai bien fait de m'abstenir. Vous pensez en somme comme Sartre que ce qui n'est pas écrit c'est ce qui ne devait pas être écrit et que quand on a vraiment quelque chose à dire, on finit toujours par le dire. Oui, ça peut se tenir à ça, oui. Mais un autre métier pour lequel vous semblez avoir de l'attirance, vous le dites dans vos chroniques, c'est celui d'acteur. Oui. J'ai plus de belléité ça que pour écrire des pièces, oui. Et quels auraient été les rôles qui vous auraient tenté? Les grotesques. Vous avez une voix de tragédien pourtant. Oui, la tragédie, merci. Les grotesques. Voilà. Et vous n'avez jamais regretté de ne pas être acteur? Non, 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 oh non, je ne peux pas apprendre par cœur. Et pourtant vous nous avez lu par une voile que vous savez par cœur. C'est centré dans ma tête sans étude. Eh bien, les rôles entrent dans la tête. Non, non, il faut apprendre, il faut répéter. J'ai essayé plusieurs voiles, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas concentrer mon esprit sur le fait d'apprendre. Et vous avez parfois laissé percer une autre envie, celle d'être critique littéraire en plus de critique dramatique. Oh, je crois que j'ai évoqué ça en disant que ça serait une autre source de... D'ennui pour vous. Non, et aussi pour les auteurs. Oui, oui, oui. Et quel genre de critique auriez-vous aimé pratiquer? Enfin, la poésie, évidemment. Puisque la poésie, vous en étiez dégoûté, m'avez-vous dit. Ah oui, mais c'est justement, on n'a plus envie d'écrire sur ce qu'on n'aime pas que sur ce qu'on aime. C'est bien ce que je disais. Vous êtes donc porté à la malveillance plus qu'à la bienveillance. Mais n'est-ce pas? Par nature. Une chose qui vous plaît. Vous avez tout de suite ce qu'il dit. C'est très bien. Vous pouvez éprouver le besoin de dire qu'elle vous plaît, de faire partager votre approbation. Oui, c'est bien, c'est parfait, allez voir ça, c'est très bien. Tandis qu'une chose que vous trouvez de mauvaises paroles, c'est très agréable de montrer comme... C'est ce que je fais. C'est une tournure d'esprit un peu vicieuse, je dois dire. C'est ce que je fais en ce moment. Je fais de la critique littéraire actuellement dans mon journal. Voilà, je me rattrape, je ne comprends pas. Eh bien, je ne comprends pas des gens à qui je tourne beaucoup de talent. C'est le contraire. Nous pouvons regretter que vous n'ayez pas été critique littéraire. Parce que cela nous aurait valu certainement des études fort peu banales sur des œuvres qu'on a l'habitude de juger trop intrinsèquement, c'est-à-dire sans tenir un compte suffisant de l'homme qui les a écrites. Or, je sais que vous, c'est l'homme avant tout qui vous intéresse. C'est-à-dire que il faut que les deux soient intéressants. C'est très rare, n'est-ce pas ? Parce que la plupart des écrémants sont au fond des gens de bureau, n'est-ce pas ? Les romans, c'est pas un homme qui écrive, vu d'un prix ou d'un autre, eux-mêmes, ils n'ont aucun intérêt. Ce sont des gens de bureau, c'est de la littérature de bureau, n'est-ce pas ? Mais quand on trouve qu'il y a une connexité complète entre un auteur et ce qu'il écrit, n'est-ce pas, et que ce qu'écrit c'est un message à sa ressemblance même, là, c'est intéressant. Vous-même pensez-vous que le romanier est justement d'inventer des situations autres que celles dans lesquelles il se trouve ? Aucun intérêt. Aucun intérêt pour moi. Les œuvres d'imagination ne vous intéressent donc pas ? Non, je suis même arrivé aujourd'hui à trouver des choses que vous avez trouvé très belle. La charte où vous parlez à somme, hein ? Finalement, vous êtes contenté d'être critique dramatique. Oui. Et vous ne vous en êtes pas plus mal porté. Ce sont simplement les auteurs qui, eux, se sont pas mal portés de cela. Oui, ils en sont pas morts. Qui sait ? Avant d'abandonner ce domaine privilégié de votre activité, j'aimerais vous demander pourquoi vous avez pris un pseudonyme pour signer vos chroniques. Ah, ben... Pourquoi vous êtes-vous appelé Maurice Boissard ? Et pourquoi ce nom-là plutôt qu'un autre ? Parce que j'avais l'intention de se recacher, caché sous ce pseudonyme. Et pourquoi vous cachez ? Ah, ben, je trouvais ça très bien. Croyez-vous pas qu'à votre époque, enfin, vous êtes toujours de notre époque, mais enfin, que vers 1900, le goût des pseudonymes régnait et que vous avez un peu habillé à cette mode ? Non, non. Ainsi, regardez, n'est-ce pas, moi, mon vrai rêve ça aurait été de ne jamais signer. J'ai une... Enfin, j'ai une grande attraction pour, par exemple, la presse anglaise où personne ne signe les articles. Alors, être un homme connu, n'est-ce pas, qu'il apprécie et qu'on ne sache pas qui c'est. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de Mlle Dormois et de son des amis venant demander à Dumurs s'il y était M. Maurice Boissard. Non. Ah, ouais. Alors, n'est-ce pas, Mlle Dormois qui était jeune fille lisait de Mercure. Alors, elle lisait les premières chroniques grammatiques, n'est-ce pas. Alors, ça va être intéressé. Alors, elle est comme vieil ami de sa famille, un M. Michelot qui était organiste à Notre-Alain-de-Champs et en même temps actionnaire de Mercure. Et alors, elle lui dit « Eh bien, écoutez, Michelot, quand vous irez au Mercure, ça va, qui c'est ce M. le Boussard ? » Alors, en effet, une actionnaire, Michelot arrive et il dit « Dites-donc, ça me fait penser, j'ai à vous demander qui est-ce donc ce M. Boissard qui fait les chroniques du gars ? » Il lui a dit « C'est un employé. » À l'un de temps. Eh bien, ça, ça, c'est pas là. Écrire des chroniques que les gens lisent et puis mettre désigné comme personnalité un employé, c'est peut-être... Mais se faire connaître sous le nom de Maurice Boissard ou sous celui de Paul Léotot, c'est la même chose. Ah, tout de même ! Noter que moi, il m'est arrivé là. C'est vouloir se faire connaître deux fois, ça. Mais non ! Il m'est arrivé de recevoir dans mon bureau des... pas souvent, deux ou trois auteurs dramatiques disant « Est-ce que je pourrais voir M. Maurice Boissard ? » Alors, je disais « Mais qu'est-ce que vous lui dites que vous voulez ? » Alors, « Ah ben, je voulais en faire des présences. Merci. » « Oh, M. Boissard ne vient jamais au Mercure. Ça va très bien comme ça. » Oui, mais la mystification était très vite éventée. Tout le monde savait très bien que vous étiez au Mercure. Mais non, c'est Vierbaud qui a révélé ça. Vierbaud a écrit un jour, je ne peux pas vous dire « Oh, mais je sais qui c'est, moi, moi, je ne sais pas. » Alors, j'étais foutu le jour-là. Vous auriez dû changer alors de pseudonyme. Mais vous vous y êtes attaché, accroché, puisque vous l'avez gardé jusqu'en 1939. En 39 ? Oui, dans les nouvelles littéraires, vous signez des chroniques. Oh, 39, non, mon ami. Si, si, dans vos chroniques dramatiques. Non, non, 39, je n'écrisais pas une nouvelle littéraire. Les chroniques qui sont datées de 1939 et qui ont été publiées dans vos volumes sont datées de 39. Ah, oui, parce que... Et sont signées Maurice Boissard encore. Non, pas... Elles n'étaient pas signées dans la nouvelle heure française, Maurice Boissard. Elles étaient signées Paul Léoto. Oui, oui, oui. Alors, pourquoi les avez-vous mises sous le titre générique « Chroniques de Maurice Boissard » ? J'ai mis supplément mais je ne l'avais pas. En tout cas, tout cela importe en somme peu mais ce que je voudrais savoir c'est pourquoi vous avez pris ce pseudonyme plutôt qu'un autre. Oh, parce que c'était le nom de mon frère et le nom de ma marraine de la société de la Côte du Française qui s'appelait Blanche Boissard. Voilà. C'est pas compliqué. Mais vous n'avez jamais pris d'autres pseudonymes pour écrire ? Non. Non. Toutes vos autres études dans le Mercure de France étaient signées Paul Léoto. Oui, oui, oui. Pouvez-vous nous redire car je crois que vous l'avez déjà dit mais peut-être pas de façon assez précise à la suite de quelles circonstances plutôt de quelles manœuvres vous avez cessé d'être le critique dramatique du Mercure de France en 1921 ? Ah ben... C'est sur les instances répétées pendant trois ans de Mme Rachid auprès de son mari en disant ça n'est pas tenable n'est-ce pas les hauts et rins des gens qui viennent à mes mardis dans mon salon n'est-ce pas ? Alors, M. Valet qui était un homme portant solide n'est-ce pas ? Et puis, enfin... Ça a été trois ans à se porter ça et puis enfin... Il a cédé. La résistance... Je m'appelle que j'ai eu une certaine discussion avec lui parce que Dumus a fait le siège de Valet aussi en disant c'est la première fois qu'on a un crédit dramatique qu'on lit n'est-ce pas ? Et vraiment vous devriez un petit peu... Le ménager ? Non, le garder et résister à Mme Rachid. Mme Rachid n'avait pas... Mme Rachid n'a jamais rien eu à faire dans le mercure. Jamais, jamais. Mais enfin, ça c'est des affaires conjugales. Alors, ce jour-là, M. Valet m'a dit écoutez, nous allons créer pour vous une rubrique personnelle. Une nouvelle rubrique pour vous. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez même encore par le théâtre s'il vous plaît. Alors, c'est là qu'on a fait cette rubrique qui s'appelle Gazette d'hier et d'aujourd'hui que j'ai tenue enfin... assez de temps, je crois. Voilà. Cette gazette dans laquelle vous avez dit tout ce qui vous passait par la tête ? Oui, mais je pouvais écrire tout ce que je voulais. Voilà. Et vous avez largement profité de cette permission. Oui, je ne me rappelle pas très bien le cours. Donc, en 1921, vous avez quitté, vous avez abandonné contraint et forcé les fonctions de critique dramatique du Mercure de France mais pas pour bien longtemps. Vous avez repris ces fonctions à la Nouvelle Revue Française. C'est ça. Et là, cette collaboration a duré deux ans. Oui. Je voudrais que vous nous disiez pourquoi elle a cessé deux ans plus tard et à la suite de quelle manœuvre nouvelle. Mais je l'ai raconté là-dedans. Non, vous ne l'avez pas encore dit. C'est dans une chronique. Ah, vous l'avez dit dans une chronique mais vous ne l'avez pas dit ici, devant le micro. J'ai eu à rendre compte d'une pièce de Jules Romain qui s'appelait M. Le Trois-Dec Saisi par la débauche. Saisi par la débauche. J'ai écrit sur M. Jules Romain, n'est-ce pas, c'est que il plaisait du rire. Surtout qu'à cette époque-là, M. Jules Romain avait fondé au Vieux Colombier une école de poésie. Une école de poésie, n'est-ce pas, vraiment, apprendre aux gens à faire des verres arrière de poésie. Moi, vous avez trouvé ça bouffon, possible. Oui, mais vous faisiez la critique de M. Le Trois-Dec et non de Je faisais la critique de la pièce et de l'auteur. Et du moment que j'avais cet excellent motif de Vaudville d'un professeur de poésie, n'est-ce pas, vous comprenez que je n'allais pas le rater, n'est-ce pas. Et puis de plus, j'ai découvert, j'avais découvert et je suis sûr que j'avais trouvé juste que M. Jules Romain, je peux, vous avez, je l'ai trouvé, je l'ai rencontré il y a quelque temps, on voudrait bien ensemble. Alors, j'avais découvert... Vous n'allez pas dire du mal de lui si vous êtes bien ensemble. Ah, mais pardon, je suis à cette époque-là. Vous êtes assez bien avec lui pour en dire du mal. Bon, alors, je vous écoute. J'avais découvert que M. Jules Romain faisait cette pièce d'après un canon par lui établi réalablement. Il n'y avait donc rien de ce pour sa vie. C'était une sorte de laboratoire. Mais comment aviez-vous fait cette découverte ? Mais en regardant, en regardant la pièce, en l'écoutant et en constatant combien les prétendus mots d'esprit de M. Le Troisdeck ne joignaient pas absolument l'action. Jules Romain avait en brancé des répartis et puis alors il fallait que... Il rentre. Il les case. Oui. Voilà. Enfin, il avait un côté artificiel. Bon. Alors, j'écris ma chronique et je l'envoie à la nouvelle... Vous faites part au lecteur de votre découverte ? C'est ça, oui. Mais j'envoie ma chronique alors à la Nouvelle-Rue française a composé. À Jacques-Rivière. À Jacques-Rivière. Et un dimanche, je reçois un télégramme de Jacques-Rivière me disant « Il est impossible de publier votre chronique en laissant tout ce qui concerne chez le Romain. » Alors, j'ai répondu également par télégramme. Je lui ai dit « Si on ne peut pas écrire ce que... » Je prends mon chapeau pour se voir. J'ai publié ensuite cette même chronique parce que de là je suis passé au Nouvelle-Littéraire où j'ai publié alors la chronique sur le Romain pour commencer. Voilà. Et votre collaboration au Nouvelle-Littéraire a duré combien de temps ? Oh, je m'en... un peu plus. J'ai eu beaucoup de déboires parce que... il y avait surtout Jacques Guen qui était très polton, très polton, n'est-ce pas ? C'était un journal alors ça s'adressait au petit bourgeois, n'est-ce pas ? Alors il fallait prendre des tas de préconctions. Voilà. Mais je me suis beaucoup amusé aux Nouvelles-Littéraires parce que vous savez que les Nouvelles-Littéraires avaient été fondées en réalité par Frédéric Lefebvre qui avait ça dans le corps le journalisme. Et puis il n'avait pas d'argent, n'est-ce pas ? Alors on avait trouvé Jacques Guen qui était le fils Amir Moitier qui avait la grosse galette, n'est-ce pas ? Et puis Maurice Martin-Dugar parle d'Andyre, enfin etc. Bon. Alors, ça a donc marché comme ça. Il y avait des choses très d'autres. Par exemple, un jour, Jacques Guen envoie une lettre à Frédéric Lefebvre en lui disant Charmy, tâchez de vous le procurer ou plutôt une interdium de Marcel Schwab. Bon. Marcel Schwab était mort depuis plusieurs années. Seulement Amir Moitier n'avait pas vu ça. Oh non. Je pense que vous avez vu d'autres choses aux Nouvelles Littéraires. Oui, je ne m'en reviens pas beaucoup à ce moment-ci. Ah oui, et puis alors, n'est-ce pas ? Maurice Martin-Dugar et Jacques Guen quand l'affaire a été bien assise, n'est-ce pas ? On a un petit peu de clarté. On va dire c'est ma chronique pour une mille ans. Alors j'arrive un mardi pour porter ma chronique et je vois un tout petit casibis tout au fond. Il fallait que je le fasse. Alors je lui dis mais qu'est-ce que vous faites avec l'article ? Généralement, ils se renèrent dans la salle de rédaction. Il me dit les salons m'ont foutu là. On l'avait. Mais il a pris sa revanche ensuite car il a fini comme grand directeur des Nouvelles Littéraires. Oui, chez Larousse. De 1923 à 1939 vous avez continué à être chroniqueur dramatique. Et ce qui a interrompu votre carrière de critique c'est la guerre. Oui. Et depuis vous n'avez pas repris cette activité. Non. Est-ce qu'en ce moment vous aimeriez retourner au théâtre ? Non, ça finit, ça finit. Non, non, je vis sur le théâtre pour trouver la vie. Et vous ne vous estimez plus qualifié pour juger les pièces actuelles ? Non, ça ne m'intéresse pas. Vous dites que parfois le vieillissement se matérialise par une espèce d'incapacité à juger les choses nouvelles. Est-ce que vous avez l'impression de cette incapacité en vous ? Non, pas du tout. Mais je... Tenez, j'ai lu il y a quelques jours des choses de Julien Banda que j'aime beaucoup. Et à un moment donné, Banda fait l'éloge de ce qu'il appelle l'incuriosité. Et il cite même cette chose de Montaigne que je ne connaissais pas parce que je n'ai jamais de Montaigne, que Montaigne a écrit « L'incuriosité, c'est l'affaire des bonnes têtes. » C'est-à-dire des gens qui ont dans la tête de voir ce sujet. Et à ce sujet, Banda fait compliment à Valéry de n'avoir jamais lu Marcel Bruss. Vous faites maintenant l'éloge de l'incuriosité après avoir si souvent fait celui de la curiosité. Oui, enfin, quand un homme a un esprit, un cerveau, qu'il a... Enfin, que ça lui fournie matière à réflexion comme à écrire, il peut se foutre du reste. Mais il est curieux. Permettez-moi de le dire que ce soit justement les hommes les plus curieux, comme Montaigne, comme vous, qui disent que l'incuriosité peut suffire au bas de tête. Mais non ! Moi, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas lu un seul des livres qui ont été publiés depuis la Libération. Mais vous vous en vantez ou vous le déplorez ? Je mens. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc vous n'êtes plus curieux ? Je... Je n'aime pas la façon dont on écrit aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas la connaître si vous ne lisez plus les livres. Si, quand je vois un morceau dans un journal. Ah, ce n'est pas suffisant pour juger une tendance d'une génération. Les gens aujourd'hui, n'est-ce pas, d'abord, ils sont envahis par une sorte de fausse philosophie, n'est-ce pas, et puis un jargon, un jargon, un jargon. Ainsi, j'ai lu. Alors, ça n'est pas de l'incuriosité, c'est du dégoût. Oui, oui. Et le théâtre, pour moi, c'est la même chose. Mais vous pensez donc qu'à l'heure actuelle, on n'écrit plus rien de valable au théâtre. Oh, je ne sais pas le moins de le dire. Alors, vous êtes donc arrivé à ce que vous pensez qui est un défaut, c'est-à-dire une incapacité, permettez-moi de terminer, cette incapacité à évoluer, vous vous cristallisez à un certain moment et vous niez à votre époque toutes les qualités que vous avez pu trouver à l'époque précédente. Ah, mais les pauvres précédents savaient des qualités qui sont plus aujourd'hui. De même que le peuple français avait peut-être des qualités avant qu'il n'y a plus aujourd'hui. Alors, je ne crois pas beaucoup à ces changements brutaux dans la vie des peuples. Je crois qu'on a toujours eu tendance à trouver la jeune génération moins satisfaisante que la sienne. Jeudi dernier, jeudi dernier, je lis dans le combat un article sur Balciac d'un homme nommé Jean-Paul Fouchet. Fouchet ou Fouchet ? Fouchet. Oui ? Fouchet. Fouchet. Max-Paul Fouchet. Oui, Max-Paul Fouchet. Eh bien, monsieur Max-Paul Fouchet, à un moment donné, emploie le mot péremption pour péremptoirement. Mais monsieur Max-Paul Fouchet ne symbolise pas toute la génération actuelle. Ah, ils sont comme ça presque tous. Mais non, puisque vous ne les lisez pas, vous ne pouvez pas le savoir. Mais je lis les journaux, ça suffit de voir le charat bien con écrit. vous le savez très bien, n'est pas suffisante pour se forger une idée juste. Ah, mais je n'ai pas mal à l'électure. En somme, vous avez la curiosité du journal, mais vous n'avez plus celle du livre actuel. Oui. Vous êtes donc beaucoup moins curieux que quand vous étiez jeune. Bien. Il faut bien l'admettre. Oh, si vous voulez. Si la curiosité n'est plus votre faite et si vous ne vous intéressez pas à la jeune génération, celle-ci s'intéresse au contraire à vous et se montre très curieuse de tout ce qui vous concerne. Excusez-moi donc de continuer à faire preuve de curiosité à votre égard. Je vous demanderai de reprendre le cours de votre vie là où nous l'avions laissé, aux environs de 1910. Vous habitiez alors à Fontenay-aux-Roses, dans cette maison entourée d'un jardin que vous aviez loué davantage pour la satisfaction de vos animaux que pour la vôtre. Ce qui était encore, il est vrai, une façon de vous satisfaire. Vous partiez chaque matin pour votre bureau du Mercure de France, vous rentriez dîner à Fontenay ou plutôt vous rentriez afin de faire dîner vos bêtes et vous retourniez ensuite à Paris pour assister à des représentations théâtrales. C'est bien cela. C'est ça. Ainsi, vous vous incrustiez chaque jour davantage dans le célibat. C'est ça. Le célibat a toujours été ma première règle de vie. Et vous vous sentiez heureux de cet éseulement ? Mais certainement. Et aviez-vous l'impression que ce genre de vie était une conquête de votre volonté, que vous aviez façonné cette vie ou au contraire, quel était le résultat d'un laisser-aller ? Non, non. J'étais comme ça en France. Alors, j'ai poursuivi le même penchant. Vous avez suivi votre pente naturelle. Oui. Et puis de plus, n'est-ce pas, mon travail, m'intéressait avant tout et ma maison était infranchissable pour une maîtresse, si vous voulez. Pas la maison. Pas de femme à la maison. Mais enfin, en dehors de vos amis, les animaux et de cette amie, vous comptiez tout de même des amis parmi les hommes. Ah oui, oui, mais on ne venait pas à Fortenay. Les amis, je les voyais dans mon bureau du Mercure. Quels étaient ceux que vous voyiez le plus souvent à cette époque ? Au Mercure ou aux répétitions générales ? Au répétitions générales, il n'y en avait pas. Mais en fait, je voyais, j'avais comme relation les rédacteurs du Mercure, les collaborateurs du Mercure. J'aimerais que vous nous parliez de Rémi de Gourmont. Ah oui, oui, j'ai connu Rémi de Gourmont quand j'ai débuté au Mercure. Mais votre entente avec lui était-elle sans nuage ? On prétend qu'il avait le caractère très difficile et comme vous, comme le vôtre, on n'est pas très facile. Gourmont était l'homme le plus tolérant qu'il soit. Je l'ai raconté du reste dans ce que j'ai écrit sur lui. On pouvait être d'une opinion tout à fait opposée à la sienne, il l'acceptait. Voilà. Tandis que j'ai fait le parallèle avec Schwab, quand Schwab avait une opinion littéraire, si on ne la partageait pas, il avait l'air de vous regarder et on avait la sensation qu'il disait imbécile. Tandis que Gourmont, non. Ainsi, quand Gourmont m'a demandé de faire le volume des plus belles pages de Stendhal, je lui ai dit que j'allais composer un chapitre spécial des préfaces de Stendhal qui toutes sont des documents extrêmement intéressants sur l'homme. Alors, il m'a dit écoutez, enfin, un chapitre composé de préfaces, je lui ai écouté monsieur Gourmont, c'est un peu de moi laissé. Il m'a dit bon, voilà. et il m'en a si peu gardé rancune qu'une, on ne tirait pas de volume de luxe de cette collection. Il m'en a fait tirer trois exemplaires sur Japon pour moi. Vous voyez qu'il était très télérant. D'abord, il était très télérant. Je crois que c'est vous qui lui avez fait faire la découverte de Stendhal. Oui, 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 Et qu'il avait été tiré au Stendhal Club. Oui, oui. Quand je l'ai connu et que je me suis mis à lui parler de Stendhal, il m'a dit oh oui, je l'ai lu de l'amour autrefois, tout ça. Enfin, je lui en ai parlé tout ça. Alors, chaque fois que j'arrivais chez lui, d'abord, pour une fin paire. Alors, il faisait tous les bouquins de Paris, il achetait Stendhal. Il m'a dit vous voyez, il est toujours comme une édition originale. Enfin, c'était j'ai fait du copie avec lui à la nationale pour Rivarol. Voilà, voilà. Mais Rivarol, moi, il n'est pas mon homme. Avez-vous le sentiment que Rémy de Gourmont représente un aspect caractéristique de la spiritualité française ? Oh, oui, certainement, certainement. Enfin, il fait vraiment partie de l'époque à laquelle il a vécu. Mais pensez-vous que son cartésianisme, son scepticisme religieux, son ironie pleine d'érudition puissent ne pas se démoder ? Non, c'est rien. En tout cas, elle n'était pas foncière. Qu'est-ce qui n'était pas foncière ? Son ironie, son scepticisme. Il y avait un fond de sensibilité et de croyance en quelque chose tout de même car il semblait nier absolument tout. Quand la guerre de 14 a été déclarée, il était à Coutances. Il a écrit un mot à Valette et dans ce mot il y avait c'est tout de même pôle la solidarité. Eh bien, ce mot c'était tout de même en fin de l'égation de son scepticisme. En somme, vous trouvez que son attitude n'a pas été conforme à toute sa philosophie antérieure. Oui, absolument. Et vous réprouvez cette attitude nouvelle. Absolument. Nous aurons tout à l'heure l'occasion de reparler justement de cette attitude de certains écrivains en face de la guerre et du changement que la guerre a provoqué en eux. Je voudrais maintenant vous demander de parler d'un autre de vos amis de cette époque qui est resté d'ailleurs votre ami, André Billy. Comment aviez-vous connu André Billy ? Il a commencé par venir me voir au Mercure. Je crois qu'à cette époque-là il était écouté un journal qui s'appelait Paris Midi. Oui. Alors il est venu comme ça et puis il a pris l'habitude de venir très souvent et enfin nous sommes liés comme ça beaucoup, beaucoup. Il vous demandait des informations sur les milieux littéraires où vous viviez ? Bon, pas précisément mais enfin oui, un petit peu. Enfin ensuite ça a tourné simplement aux relations. Je crois qu'il citait beaucoup de bons mots à vous. Oui, oui, oui. C'est comme ça qu'il vous a fait connaître d'un certain public. Oui, parce que j'avais déjà la chronique dramatique je crois à cette époque-là. Oui, alors naturellement il y avait des choses alors il en donnait des échos, n'est-ce pas ? Sur la façon du sud on recevait les gens enfin des tas de choses enfin quoi. Mais enfin vous avez vu qui a publié comme ça pour commencer des échos sur mon compte. Et un grand article dans Paris Midi un grand article qu'il vous a fait connaître ? Non, il a publié un grand article dans les soirées de Paris qu'il avait je crois avec Apollinaire. Apollinaire, oui. C'est ça, oui. Ah oui, parce que je l'emmenais aussi avec moi au théâtre. Oui. Il ne faisait pas la critique dramatique ? Non, non, non. Oui, comme vous aviez deux places vous... Oui, mais je l'emmenais au théâtre. Vous fassiez profiter de la seconde. Oui, je me rappelle qu'un jour enfin comme il était jeune et qu'il était restant à Paris, n'est-ce pas ? Alors je crois que vous étiez tous allé au bout de Paris. Alors on était très en avance on s'était assis au café de la Régence là, vous savez où c'est là au coin de... Enfin, presque place déjà français, n'est-ce pas ? Et alors il considérait l'avenue de l'Opéral, n'est-ce pas ? Et à un moment il s'est mis à dire comme c'est beau tout de même cette avenue. Or, il n'y a rien de plus hideux que l'avenue de l'Opéral. Alors ça c'est une opinion très personnelle que vous avez. Non, non, ces rues c'est tracé d'Osmann ça ne vaut pas la rue de la Huchette tout de même, n'est-ce pas ? Oui, à d'autres points de vue ça la vaut. Non, non, alors n'est-ce pas pour moi c'était très, 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 très diminué Rastignac sur la colline de Perlachaise. Voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça étonnant. Et vous n'avez pas d'autres souvenirs communs quand vous alliez ensemble à ces répétitions générales ? Ah, ben si, il en a eu, j'oublie, il en a, il en a donné 10 échos, n'est-ce pas ? Oui, parce que quelquefois je disais de moi l'appréciation tout haut, n'est-ce pas ? Oui. Il vous a décrit quand vous étiez enfoncé dans votre fauteuil la mine réjouie ou au contraire furieuse. Voilà, voilà. Est-ce que vous n'avez pas eu à un moment l'idée, une idée d'ailleurs qui n'a pas été suivie d'exécution, l'idée d'écrire une pièce avec André Billi ? Oui, oui, mais nous devions écrire une pièce tous les deux. On ne s'en a jamais fait. Et pourquoi ? Ah, non, sérieux, parce que vous n'avez vu ce projet en l'air. C'était un vaudeville, une comédie, un bras ? Non, pas une vaudeville, nous ne nous donnons pas dans le vaudeville. Le vaudeville, c'est pour la vie. Le théâtre, c'est des comédies qui ont toujours été pendent. On a eu cette idée-là et on n'en a rien fait. On avait chacun ses occupations. Ça vaut bien mieux du reste. Et pourquoi ça vaut-il mieux ? On ne sait pas, vous auriez pu faire un tandem très apprécié. Vous n'aimez pas ce mot-là ? Non. Mais vous savez ce qu'il veut dire. Oui, donc il a sa signification et sa valeur. Oui, mais vous faites dérailler ce terme, c'est un terme d'automobile, c'est un motocyclette. Un autre de vos amis du début de ce siècle, c'est André Rouvert. Vous êtes lié avec lui par une très solide affection qui ne va pourtant pas sans quelques accrochages. Je crois qu'être votre ami n'est pas de tourpeau. Vous l'avez un jour expliqué. Je ne dois pas avoir le don de l'amitié puisque je dis du mal même de mon premier ami. Et vous avez ajouté, il est vrai que ce mal est si justifié. Je ne sais pas si j'ai écrit ça, mais il y a une chose. Oui, que j'ai écrit autre chose et qui est la vérité. Vrai, mes amis sont plus mes amis que je me suis leur ami. Oui, ce n'est pas très gentil pour eux. Ah, c'est comme ça. C'est peut-être sincère, mais... C'est comme ça. Et quand Valette vous avait demandé de rédiger un article nécrologique sur Schwab, il vous avait recommandé surtout ne l'éreinter pas. Oui. Et vous lui avez répondu, et alors c'est vous qui le confessez, vous l'avez répondu. Vous savez pourtant combien il m'est difficile de dire du bien d'un ami. Oui. Donc André Rouvert fut de ceux que vous avez fréquenté vers 1910. Oui. Je voudrais savoir comment vous l'aviez connu au Mercure de France, dans les salons de Mme Rachet. Non, 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 non. Rouvert a été un trou de vos Mercures par Gourmand à qui il avait été faire sa cour, n'est-ce pas, je ne sais pas. Enfin, comme je l'ai noté quelque part, on trouvait Rouvert à cette époque-là de nouveaux grands hommes trouvés par Gourmand. Voilà. Il avait alors publié un roman, Le Silence, n'est-ce pas ? Oh, non, non, rien du tout. À cette époque-là, Rouvert a publié des petits dessins dans des journaux comme le rire, enfin, du... Les caricatures. Les caricatures, les petits dessins, humorissibles, je vous dirais que rien, rien à cette époque-là ne pouvait présager Rouvert qu'il est devenu. Oui, le Rouvert écrivain. Le Rouvert écrivain et même le Rouvert dessinateur. Et encore plus, le Rouvert écrivain. Oui. Son style littéraire se rapproche d'ailleurs de son style linéaire. Oui, mais il est remarquable. Il y a du mordant, de la cruauté, mais aussi beaucoup de vérité. La caricature qu'il a faite de vous, je veux dire, ne vous avantage pas beaucoup. Mais enfin, elle est assez vraie. Le style de Rouvert a ce grand mérite, à mon avis, c'est que c'est lui. Voilà. Je me rappelle qu'un jour, dans la librairie de Mercure, il y avait Francis de Miamondre, je relève, je ne sais pas, ce qui m'a pris de parler de Rouvert, et Francis de Miamondre m'a dit, « Allez, on me dit d'abord d'apprendre à écrire. » Je vous avoue que j'ai sorti à Francis de Miamondre, je lui dis, « Vous savez, Rouvert écrit à sa ressemblance, et c'est rare, j'ai un écrit d'un cartouche, vous faites des élégances. » Écoutez, vous avez lu l'introduction de Jouepage. Oui. Vous avez vu, c'est remarquable. Oui. N'est-ce pas que c'est remarquable ? Et moi, je dis que tous les écrivains sur lesquels Rouvert a écrit, si ces écrivains laissent un nom quelconque, on ne pourra pas s'occuper d'eux, sans se reporter à ce que Rouvert a écrit sur eux. Ah, c'est l'ouvrage qu'il a écrit sur J, des gourmands. Le reclus et le retort. Oui. Le titre à lui seul, d'ailleurs, est une trouvaille. Oui. Et je lui dis aujourd'hui, « C'est vous qui êtes le retort. » Car il n'est pas... Et vous, vous êtes le reclus. Oui. Mais, enfin, tout ce qu'il a écrit sur Gourmand, sur Apollinaire, sur J. Vous savez que, après, il a été mobilisé pendant la guerre de 1948. Il était à Nice, très malade. Très malade. au point d'être si malade qu'un jour, il a dit au médecin, « Je exige que vous me disiez pour combien de temps j'en ai encore. » Le médecin lui a dit, « Après-demain, vous ne serez plus là. » Eh bien, je pense que c'est... Certainement, qu'il y en avait les moyens en lui. Mais enfin, je pense... C'était le choc. Oui, je pense que... cette espèce d'existence d'hommes presque moribonds, c'est la transformation. Vous pensez, comme Charles Louis-Philippe, que la maladie ouvre l'âme. Oui. À condition qu'il y ait quelque chose, hein. Évidemment. Oui. Ça développe. Oui, ça ne peut pas créer ce qui n'existe pas. Absolument. Et Rouvaire avait en lui certainement l'étoffe de l'écrivain de grand talent. Oui, il a un don d'observation. Même ses dessins, n'est-ce pas ? Même ses dessins, c'est un don d'observation prodigieux. Il est crelègue, n'est-ce pas ? Ça n'a pas d'importance. Une dessinatrice dont le talent n'a aucun rapport avec le sien a été en relation avec vous. Je veux parler de Marie-Laurencin. Ah, oui. Et c'est justement vers 1910-1914 que vous avez eu avec elle des rapports au sujet d'un caniche. Ah, oui. Et j'aimerais que vous rappeliez l'anecdote. Bon, euh, j'ai dû lui... Vous lui aviez donné un caniche qui avait été trouvé et finalement, ce caniche ne lui a pas plu, ne l'a pas trouvé assez joli et elle l'a rendu à la personne qui l'avait trouvé. Ah, oui. Et... Je croisais à cette occasion-là qu'elle m'a donné son portrait par un mètre. Oui, oui, pour apaiser votre colère en puissance. Oui. Et je l'ai vu ce portrait dans votre maison de Fontenay. Oui, 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 oui. Vous savez, c'est la première manière de Marie-Laurence. Moi, j'ai été très longtemps, très longtemps m'apercevoir que un bras qu'elle a comme ça, n'est-ce pas ? Je croyais que c'était un ruban qui pendait de la tête. Je crois que... Vous n'aviez pas regardé très attentivement le cadeau qu'elle vous avait fait. Ah, non, c'était sa façon de dessiner qui était bizarre. Oui. Enfin. Mais une autre personnalité, je crois, la plus marquante de son époque, c'est celle d'Apollinaire. Oui. Et c'est elle que je voudrais maintenant aborder. Vous avez bien connu Apollinaire. Oui. Et je voudrais savoir tout d'abord comment vous l'aviez connu. Je l'ai connu au Mercure. Vous l'avez connu au Mercure, mais il n'était pas rédacteur. Non, 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 non. Je l'ai connu au Mercure, comme ça. Je vous ai raconté la façon dont je l'ai fait rentrer au Mercure. Non. Ah. J'habitais à cette époque-là, ça remonte bien la bonne fois que là, j'habitais passage Stanislas. J'avais trois chiffres. Et tous les soirs, je sortais mes chais sur le boulevard Montparnasse. Et un soir, je croise Apollinaire. Nous sommes bien restés une heure et demie à aller du boulevard Aspalle à la gare du Saint-Bourg, de la gare... Non, de la gare de Port-Royal. Oui, oui. Et revenir, et retourner, et revenir comme ça. Et je lui dis, « Mais pourquoi n'envoyez-vous pas des verres au Mercure ? » Eh, il me dit, il y a longtemps que j'ai envoyé des verres, je n'ai pas de nouvelles. On avait refusé ces verres. Non ! N'interprétiez pas. Il envoie des verres, il n'en a pas de nouvelles. Non, je vous pose une question, je n'interprète pas. Alors, le matin, j'arrive, je devais monter tous les matins, prendre les papiers de mon service, chez M. Le Rêtre, à la salle de rédaction. Et alors, je vais au casier des manuscrits à lire, je cherche, et je trouve la chanson du malinier. Et je me mets à la ligne, là, dans le coin. Je vous dis, je vais te consporter. Et M. Vallette était là-bas, à son bureau, dans l'autre coin de la grande salle. Et je lui dis, « Vous savez, M. Vallette, il y a là des verres d'apollinaire qui sont remarquables. » Et M. Vallette m'a dit, « De loin, toujours, mais c'est déjà la case des manuscrits, c'était élément, pardon. » C'est en somme-vous qui avez révélé la chanson du mal-aimé. Oui. Du reste, dans le volume, elle m'est dédiée. Oui. Et je ne savais pas l'origine de cette dédicace. Vous avez, dans votre journal, le 17 novembre 1908, vous avez parlé de... d'Apollinaire, et vous l'avez décrit de cette façon très raccourcie, il a une physionomie en cul de poule. Et je dois dire que derrière cette moquerie, derrière cette caricature, il y a beaucoup de vérité. Et votre portrait littéraire se rapproche beaucoup des portraits caricaturaux faits par Vlaminck et Picasso. Ah, oui. Il y a là un raccourci véritablement étonnant. Oui. Il y a tout à fait... Il y avait une figure en cul de poule. Le premier mardi que je me suis trouvé avec Apollinaire, un mardi du mercure, Apollinaire s'est collé devant moi de profil. de profil, il a mis un doigt sur son manteau et il me dit, regardez, j'ai le profil de César. D'abord, il doit s'en faire connaissance. Vous avez entretenu avec lui certainement une très belle amitié. Oui. Je dis belle amitié parce que, à l'annonce de sa mort, vous avez écrit à Rouvert, je l'aimais tendrement. Comme homme et comme écrivain, je suis plein de chagrin. Oui. Je voudrais savoir ce qui vous avait attiré vers Apollinaire. était-ce la lecture de ses oeuvres, c'est sans doute cela. Oui, oui, oui. Sa personnalité singulière, mais les deux sans doute. Oh oui, certainement. Et puis enfin, le charmant garçon qu'il était. Est-ce que vous éprouviez, en le lisant, cette impression de charme que vous avez procuré certains poèmes de Verlaine et en même temps celle de fantaisie par laquelle Cocteau vous avait séduit ? Vous n'avez pas l'impression que le charme justement et la fantaisie sont réunis sous la plume d'Apollinaire ? Oui, je vous dis que quand j'ai lu pour la première fois la chanson du Malé mais qui n'est pas ce qu'elle est dans le volume, ça l'a gâchée. J'ai été transporté de cette espèce de bohémianisme, d'étrangeté, d'équivoque. Et en même temps de réalisme. Oui, et d'équivoque. M. François Ardenby brume à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour, notamment qu'on me fit baisser les yeux de monde, il y a là quelque chose de malsain, n'est-ce pas ? Oui, et c'est assez normal d'ailleurs que l'écrivain qui avait écrit Le Petit Ami, c'est assez normal qu'il ait aimé la chanson du Mal-Aimé. Car entre Le Mal-Aimé et Le Petit Ami, il y a certainement des points de ressemblance. Enfin, il y a vraiment, n'est-ce pas, il y avait, il y avait tout de même quelque chose de nouveau dans ces perles. C'était Entretien avec Paul Léoto, propos recueillis, présentés par Robert Mallet. Ces entretiens Paul Léoto, Robert Mallet, dans une réalisation de Georges Godbert, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne nationale en février 1951. Ils sont édités au Mercure de France. Demain, la suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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